6h54, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Certains le prennent serré, d'autres sucré, d'autres encore noyé d'endulé. Ce matin, le docteur Kierzek met le nez dans votre café. Bonjour Gérald. Bonjour Maxime. Du café, on dit qu'il nous me réveille. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le fonctionnement de la caféine dans l'organisme est aussi simple que ça ? Oui, c'est vrai parce que la caféine, c'est une substance psychoactive qui va augmenter la vigilance, qui va augmenter la concentration. Sur un plan physiopathologique, c'est une molécule qui va augmenter cette vigilance et avoir des effets cérébraux dans le café ou d'ailleurs dans d'autres boissons, notamment le thé qui contient de la caféine. Parfois, on dit qu'il a des effets positifs, le café, on dit par exemple qu'il aide à lutter contre les migraines. Oui, il a des effets positifs. Il y a même certains médicaments qui utilisent ces effets positifs. Le cas de la migraine est un bon exemple, mais il a plein d'autres vertus, ce café et cette caféine, notamment en prévention des maladies cardiovasculaires, en prévention de certains cancers également. Parce qu'avec la caféine, il y a des phénols qui vont aller protéger contre certains phénomènes oxydatifs. Et puis il y a même un effet qui avait été documenté dans une étude il y a quelques semaines de l'université de Houston. Ça a des effets pro-érection, donc c'est très bon pour la vigueur sexuelle. Voilà, je ne vais pas donner de nom, mais ici à repas, il y en a certains qui en avalent 5, 6, 7 par jour des cafés. Je ne vais pas le dire avec ce que vous venez de dire. Quels sont les risques pour ceux qui en boivent trop ? Alors les risques pour les adultes, même si l'Agence européenne de sécurité alimentaire a fixé à 4 tasses maximum par jour chez tout le monde, les risques sont surtout chez deux populations. Un, les femmes enceintes, parce que bien sûr on imagine les risques sur le fœtus, donc là la limite c'est 2 tasses maximum par jour. Et la deuxième population à risque, ce sont les adolescents, d'autant que les adolescents, non seulement ils peuvent prendre du café, mais ils peuvent prendre aussi ces fameuses boissons énergétisantes qui contiennent de la caféine. Et donc quand on additionne au fil de la journée, ça fait de grosses quantités de café, donc maximum 2 tasses chez les femmes enceintes et les ados, et 4 tasses chez les adultes. Pendant les vacances, on peut essayer de réduire sa consommation ? Oui, on peut essayer de réduire, mais attention au phénomène de sevrage, puisque la caféine est un produit un peu addictif, et donc du coup si vous arrêtez d'un coup, vous risquez d'avoir un certain nombre d'effets négatifs. Donc c'est l'occasion à les vacances de descendre progressivement sa consommation de café, mais de ne pas l'arrêter brutalement, sinon vous risquez d'avoir des symptômes à l'arrêt, et puis au redémarrage du café, à la rentrée. Est-ce que ça change quoi que ce soit de le prendre long, avec du lait ? Oui, ça change. Alors je vous entendais dire café sucré, donc non, on évite le sucre, bien sûr, pour les raisons liées aux effets négatifs du sucre, mais le café, quand il est décaféiné, il contient quand même un petit peu de caféine, et puis le café long, contrairement à ce qu'on peut penser, contient plus de caféine, puisque la caféine est soluble dans l'eau, donc le café filtré long a plus de caféine que le café court et corsé. La question santé d'Europe 1 corsée ce matin avec le docteur Kierzek, comme chaque matin à 7h-5. A demain Gérald. A demain Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada